Alors, comme on l'a dit, spécial avec Ogrimmar qui est ici avec nous, et on va présenter un petit peu le premier deck qu'on peut trouver avec la nouvelle extension. On ne va pas parler de méta pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Juste, on va faire un petit tour de ce que Ogrimmar a pu créer. Je disais New Meta, mais c'est New Extension, bien sûr, que je voulais dire. Et donc, précisons quand même, pour ceux qui n'étaient pas là, Ogrimmar nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, et on présente des parties et des decks qu'il a faits, et pour ce que j'en ai vu, moi j'ai trouvé ça sympa à regarder, à éviter de survoir, pour ne pas décevoir, mais bon, je crois qu'on a dû pas mal à montrer, je ne sais pas ce qu'on se te dit. Oui, oui, j'ai regardé, je les ai tous regardés d'ailleurs, pour arriver à faire l'ordre et compagnie. Et oui, oui, de toute façon, Ogrimmar, c'est toujours des bonnes parties, même s'il se fait éliminer tour 1 des tournois, en général, il joue bien. Moi, je trouve qu'Ogrimmar, c'est un style. Je trouve qu'il y a un style. La fois où j'avais joué contre le build down, j'avais ressenti le style Ogrimmar, perso, je ne sais pas, j'avais une sorte de sensation par hier, en jouant contre. Donc, on va commencer avec un premier replay, avec un deck qu'on commence à croiser beaucoup, enfin, commence à croiser pas mal depuis le début de l'extension, qui est un deck Jezebeth, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une partie qui joue contre un Seria. Je ne sais pas si tu prononces bien, mais je veux bien que tu reprononces, ça me ferait plaisir, vas-y. Bon, ça va. Donc, je vous enlève le waiting skin, voici, contre QQ99. Alors, je ne me souviens plus si celle-là, c'est contre un Seria token ou un Seria normal. Je crois que c'est un token, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. À mon avis, il y a plus de choses que ce soit un token, puisque le Seria normal a quasiment disparu, en fait. J'en croise encore, j'en croise encore, Seria. Oui, ceux qui n'ont pas les cas. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, simplement. Voilà. Donc, pour expliquer, enfin, pour décrire un peu le deck Jezebeth, c'est... Je te laisse faire, Ogrima, c'est un deck un peu rush, aggro, explique-nous, vas-y. Bah, en fait, en fait, Jezebeth, c'est assez particulier. On va dire simplement, est-ce que vous, ce n'êtes Thor, c'est son Inferno de Keltor. Concrètement, Jezebeth, c'est un deck mid-rame, qui va, en fait, réussir, va vouloir faire quelques dégâts en early game, mais surtout prendre le contrôle de table, et après, Keltor, lui, sa capacité au sort, c'est, euh, à résister au sort, et avoir des créatures à cette nuit. Bah, Jezebeth, elle, elle, sa capacité, enfin, elle ou lui, je ne sais si c'est un homme ou une femme. C'est une femme, là, c'est une femme, là. Attends, ça se revient, quand même. Enfin, un mandrogyle, on va dire. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas très branché des mots. Non, bon, euh, en fait, Jezebeth, lui, sa capacité à résister au sort, va venir principalement du Spell-Hungry Breed. Donc, euh, euh, le Spell-Hungry Breeder, je ne connais pas le nom en français, le Breeder 1-1-3, qui, euh, est-ce que c'est ma vie, et qui a des, euh, que des grosses, euh, oui, c'est ça. Ouais, si c'est une horaire, ce Breeder. Donc, je vous propose de lancer le replay, qu'on voit un petit peu comment se déroule la partie, c'est, euh... Ah, Gaiju, c'est déconnecté. Ah, Gaiju est déconnecté. Bon. Bah, écoute, on va lancer le replay, et il nous rattrapera. Euh, je pense qu'on va faire ça. Donc, si tu es prêt, on fait un petit 3-2-1-GO, et on appuie sur le plus en même temps pour le lancer. Allez. Ok. 3-2-1, let's go. Donc, c'est une game contre QQ99. J'ai vu d'ailleurs que, là, la première main, tu la, tu la mulliganes. Euh... Euh, bah... Elle n'avait pas l'air si mal que ça, pourtant. Oui, elle n'avait pas l'air si mal que ça, mais elle posait le problème de, on avait, comment dire, un bon T2, mais le T3 était vraiment moyen. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de trait de feu, on n'avait pas de, on n'avait pas le, sur une breeder, et la, 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 et la 2-0-4 qui implique un point de dégâts par tour. Dans un deck où on veut prendre le contrôle de table, c'est pas un vrai T3. Pour moi, c'est un T2 qui, qui donne un avantage en mieux fin de partie. Ouais, mais c'est vrai que là, quand on vient le voir, là, après le mulligan, t'as récupéré un breeder dans la main. Donc là, forcément, c'est, c'est, enfin, le breeder 1-3, là, t'en as récupéré un, du coup, ça va te mettre bien, quoi. Ok, heureux. Heureux ? Bon, on a lancé le replay, on est froid de QQ. Je sais pas pourquoi c'est tombé, d'ailleurs, enfin, ouais. Sachant que, euh, ah, justement, le breeder 1-3 est une vérité, c'est une véritable horreur à gérer pour Saria. Euh, je dis pas de bêtises, puisque, en fait, le nouveau Saria a tendance à jouer peu, voire pas du tout de Banshee. Oui, oui, moi, je vois ce que tu veux dire, parce que j'en ai fait un, justement, de Saria Token, et j'ai préféré une parmaître de Banshee. Je me suis plutôt laissé aller sur les récoltes, mais oublié les Banshee, en fait. Mais oui, t'as raison. Et du coup, en fait, le nouveau breeder, sur le placement, qui emporte 3 copies à la fin du tour, rien qu'avoir ça, totale, dans 90% des cas, rien ne va pas pouvoir gérer, en fait. Ah oui, c'est clair, c'est tellement, c'est tellement beau. Après, après, si, quand même, Saria, à les ponts détruits, et à aussi, euh... Après, ponts détruits, c'est retarder l'échéance, quoi. Ponts détruits, ça ne gère pas. Non, ça retarde l'échéance, quoi. Ouais, ça retarde l'échéance, ça a 3 mana pour renvoyer une carte à 3 mana. Il reste les récoltes d'âmes, mais, disons que, vu les autres cartes qu'il y a dans le deck, tu peux hésiter à poser une récolte d'âmes sur ça, en fait, concrètement. Non, ça fait mal, ça fait mal de poser une récolte d'âmes là-dessus, tu dois pas hésiter à le faire, c'est juste, c'est une lagerté aussi, de toute façon. Ce que je voulais dire par là, c'est que, pas, je voulais pas dire que, faut pas hésiter à le faire, c'est juste que, dans tous les cas, le choix de récolte d'âmes, cette créature, si tu la récoltes ou si tu la récoltes pas, le choix sera le même, ça te mettra dans la merde pour la suite. Parce que si tu récoltes ça, derrière, t'as le reste du board, qui va quand même te faire chier, quoi, y a du gros truc en inferno, non plus, ça reste quand même qu'une 1-3, même si elle monte. Et si tu fais pas de récolte dessus, bah, elle a vite fait de monter à 7-8 stacks, et après, tu peux plus rien faire, quoi. C'est clair. Donc là, on voit, moi, j'en suis à mon tour 5, là. C'est pareil pour toi ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Là, on voit que je suis pas forcément super bien sur le board, parce que, à cause du bâtiment qui est apparu très vite, dans la partie de l'ossuaire, qui, concrètement, me met assez mal, parce que j'arrive pas à gérer efficacement ses tokens. Ouais. Et ça, c'est la mort, c'est rien à tokens, c'est que si tu commences à laisser tes tokens monter, ça va te servir très vite. J'ai un avantage, quand même, c'est le card advantage. Oui, t'as le card advantage, et tu viens de le piocher en rôdeur, donc... Le E, par exemple, ça, c'est une ancienne liste. Parce que, c'est la liste que j'ai commencée, ça, je la jouais... Ça, j'ai dû la jouer vers... Ouais, mercredi, c'était l'une de mes premières listes, et je jouais à l'époque... Donc, je jouais à l'époque, deux rôdeurs dans les ténèbres. Ah là, on a pas fait le même choix... J'aurais pas fait le même choix que toi. J'aurais pas attaqué avec le lacérateur, mais honnêtement, j'aurais monté en haut, et j'aurais mis le tral en bas. Enfin, le tral au milieu. Parce que, quitte à te faire péter une créature, je préfère me faire péter le lacérateur que le tral à ce moment-là. Après, c'est un choix, c'est un choix de jeu, quoi, mais... Ta... ta sélection n'est pas... Ah non, le lacérateur... Le tral, là, il se fait pas péter d'un coup. Oui, mais il aurait pu... Il aurait mis l'accumulation en haut, il te le péter en un coup, le... Euh, oui, mais ça, je suis pas censé savoir que là, on a... Oui, oui, voilà. On va dire que... Si il claque un renfort... Un renfort avec les morts... Un renfort mort-vivant... De la partie, je suis content, puisque... Renfort avec... Un renfort mort-vivant sur seulement deux... C'est plutôt bien pour moi. Non, là, on voit, là... Là, là, tu te mets bien, là, sur le board, là. C'est quasiment fini, là, pour que... Remonter un board comme ça, c'est... Ça relève de l'impossible. Bah... Euh... Je pense que ça, c'est essentiellement dû au... On l'a pas relevé, mais... Le trait de feu sur la lune, ensuite... Que j'ai fait pour conserver le maniaque, aussi longtemps qu'il... Ouais. Ça, je pense que c'est... En plus, voilà. Le... Le Gamebreaker qui arrive... C'est... C'est... Ah... Ah bah ça, c'est... C'est pas une mauvaise carte, on va dire, Tafa. C'est pas... Non, c'est... Euh... C'est pas Tafa, c'est... Non, je parle de IQ. Ah... IQ qui arrive... Coucou ! Ah... Euh... D'accord... Non, mais il arrive dans ta main, il est pas encore sur le board, il est pas encore sur le board. Euh... Et... IQ ça fait un petit mois ou que je vais en masse ? Euh... Ouais... Il semble... Ah non, c'est à ça que tu viens de piocher. Ouais, ouais, non, j'ai dit une bêtise. C'est à ça que je viens de piocher. J'ai dit une bêtise, ouais. C'est de tour combien, les gars ? Euh... On est tour 9 de QQ. Tour 9 de QQ. Ah, tu veux pas encore moi. Ah, je passe tour 9 de QQ. Ouais, voilà. Bon, on est à peu près au même. Même au même, tous. C'est bien. Bon, là... QQ... Voilà quoi. Bah... Tu peux espérer piocher quand même un bone to bone. Euh... Os pour os. Euh... Ouais, elle est assez abominable cette... Ah ouais, cette carte, tu foules le board et derrière. Bi, mais... Euh... Surtout combiné avec... Euh... Surtout combiné avec euh... Le transformeur vivant, justement. Ta devient vraiment très 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 fort. Ouais, quand on sort 2 ou 3 d'un coup... Tu peux limite pas te permettre de raser le board contre Serrière, du coup, avec ça, si j'ai... Bah... Tu peux te permettre de raser le board complètement, si tu as un autre clear board en main derrière. Hum... Et que lui, il a pas un deuxième bone to bone. Ouais. Ouais, mais... On va dire que bone to bone, c'est 2 à 3 par liste. Ouais, d'accord. C'est peu probable. Là, pour moi... J'ai une question. Quand tu poses Q, euh... Euh... Et qu'il y a une desflag à 3 sur le jeu. Est-ce que là, desflag, elle passe à 5 ? C'est ça. Ou est-ce que ça reste une desflag à 3 ? Elle passe en 5. D'accord. Oui. Euh... Donc... Ah, je suis fan non plus trop fan. Euh... Euh... Ouais. Là... Concrètement... À ce stade-là du game... Euh... Plus faire grand chose, on va dire. Bambi, EQ, c'est... Oui, c'est ça, on m'a pas fait. Disons que c'est, euh... Comme à l'époque, une flamme interdite qui arrive à point nommé, quoi. Si tu l'utilises bien, le EQ, ça te rase un bord à lui tout seul, quoi. Il arrive en jeu, il te rase... Bah là, tu vois, voilà. Tiens, il fait le hausse pour hausse, allez, hop. Et là, le EQ, il commence à me faire un peu... Il commence à monter, en fait. D'avoir mon EQ. Puisque le problème, c'est que mes créatures, elles vont se mettre à se taper entre elles. Ouais, c'est ça. C'est la difficulté avec EQ, en fait. Bon, là, concrètement, il est quand même tellement derrière que ça a changé grand chose. Il fait un display, il fait... Oh, là, il fait un placement, mais il fait un placement qui est abominable. Oh, ouais. Ah, le placement, là, il est vraiment abominable. Bon, là, je... Un peu, mais concrètement, c'est terminé, c'est... Bon, allez, hop. Ouais, hop, fini. Moi, je trouve que quand même, EQ... EQ a fait le café, à ce moment de la partie, là. EQ a fait le café, mais c'est pas lui qui donne la game qu'on pense. Non, c'est pas lui qui donne la game. Le problème. C'est le problème. Il t'accélère la victoire, on va dire. Grâce à EQ, là, on va un petit peu plus vite pour gagner, là. Bon, je te laisse. C'est le problème, en fait, de... de... de Sharia Token, c'est qu'elle s'épuise très rapidement. Alors, par contre, en parallèle, il y a l'armée des morts. Donc, la nouvelle fortune unique. Ouais. Ok. Elle... Ah bah, c'est... Euh... La carte à elle seule donne... 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 Un late game énorme à stock. À stock. Euh... Deux... Deux tokens partent gratuitement. Ou que tu peux mettre où tu veux. Par heureuse. Par heureuse. Ouais, voilà. Ouais, non. C'est... C'est vrai que ça se voit. Alors, j'ai lancé en baguette le deuxième replay. Justement, on parle de Sharia Token. Bah, d'ailleurs... C'est lequel le deuxième, d'ailleurs ? Euh... Bah, c'est marqué. Sur le... Dans des replays. Tu sais que t'es plus obligé de les lancer par replay manager. Maintenant, quand tu les lances tout seul, ça montre les deux mains. Ils ont amélioré ça depuis l'extension. Avant, ça le faisait pas. D'accord. Mais depuis la semaine dernière, maintenant, t'as plus besoin de replay manager pour avoir les deux mains quand tu lances le replay tout seul. Ah, ok. Super nice alors. Ok. Donc, je lances à la mano en fait, voilà. Donc, le prochain. Bah, c'est encore le même match-up. J'ai... En fait, j'ai même pas fait exprès en faisant le rangement. C'est encore... Ogrimard contre Cucu. Enfin, c'est pas le même match-up. Ah oui. Mais c'est le même match. Les mêmes opposants, quoi. Donc là, on a Ogrim... Bah, Ogrimard. Toujours. Avec Serria. Et contre Cucu. 99. Qui joue un Nala. Un Nala, j'aime beaucoup ce deck. J'ai essayé de m'en faire. Comme j'ai vu pour plus-héros, je me suis dit que ça allait... Ça pouvait être pas mal, quoi. C'était une version un peu améliorée de Miranda. Bah, en fait, c'est vrai que Nala, c'est... C'est pas fort. Mais comme... Mais... Comment dire... Elle souffre du même problème que... Euh... Que Miranda. L'autre jeune qui est passé à 5 de force. Oh... Et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses. Oui. Elle souffre d'un deuxième problème qui est le même aussi que celui de Miranda. C'est que si tu commences T1 avec Nala, bah, t'es... 80% de chance, t'as besoin de perdre. Voilà. C'est très très bien. Il y a certaines decks où la proportion est moindre. Mais je trouve que Miranda et Nala, c'est quand même... Le T1, T2, c'est vraiment tout, quoi, sur ce deck. Ah... Je suis d'accord pour Miranda. Je suis d'accord pour Miranda, je me suis d'accord sur Nala. Puisque Nala, contrairement à Miranda, possède la colère d'Arkaz. Oui, oui. T'en joue combien, d'ailleurs ? Mais c'est pas lui qui joue le Nala. C'est pas lui qui joue le Nala. Non, mais si tu devais mettre la colère d'Arkaz dans le... Ah, bien sûr, mais si tu devais mettre la colère d'Arkaz dans Nala, t'en mettrais combien, quoi ? C'est ça que je voulais demander. Si je devais mettre la colère d'Arkaz dans Nala, je pense que je trouverais deux colères d'Arkaz et deux... Je pense que trois... Ça serait pas assez pour le jeu quand on le veut. Et trois colères d'Arkaz, ça serait trop simple. On veut pas non... On est pas non plus avec contrôle. C'est juste à la question qu'on a perdu le bord de contrôle, on rate. D'accord. D'accord. Pour mettre les derniers points de dégâts. Pour deux, ça serait le bon ratio. Vous remarquez quand même que la carte dans QQ, la désintégration, la nouvelle... Le nouveau one-shot primo, là, il est abusé, quoi. Cette carte, elle est abusée. J'ai cru comprendre qu'elle bannissait pas le Shinoshi. C'est un bug. C'est un bug. C'est un bug. Ça ressemble à un bug. C'est un bug. Quand j'ai lu la carte, je me suis dit que c'est un petit Shinoshi, ce truc. Il faut savoir qu'en tout cas, ça bannit pas les Shinoshi et les Phoenix, quoi. Est-ce que ça... Je sais pas si ça sera le texte qui sera changé plus tard, ou si c'est... En fait, en parlant de ça, j'ai découvert un autre bug avec l'ancienne Mernantaru, la vieille. C'est quand tu fais une accumulation de zombies, par exemple, en face. S'il y a une accumulation supérieure à 2, tu peux pas utiliser la capa de Mernantaru sur l'accumulation. Même si la créature de base coûte moins de 2. Alors, je pense que c'est un bug. Enfin, j'espère que c'est un bug parce que... C'est n'importe quoi, sinon. J'ai voulu essayer de tuer une accumulation zombie à 7 avec ma mère Mernantaru, et ça a pas marché, en fait. Par contre, dès que je l'avais réduit à en dessous de 2, je pouvais refaire ma capa dessus. Alors que la créature, à la base, coûte 0, quoi. Est-ce que tu as reporté le bug ? Non, il faut que je le fasse, d'ailleurs. Il faut que je le fasse. Je vais tester ça et je vais le reporter... On va commencer la game. On peut parler en même temps, mais qu'on la lance. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que j'étais sur le... Non. Je me demande si je l'ai pas bugué. J'ai bugué aussi. Ah non, c'est bon. Oh putain, oh putain. Non, c'est bon, ça avait pas bugué, en fait. C'est que je crois que tu as mis beaucoup de temps. On va relancer, on va relancer. On met stop, là ? Ouais, ouais, vas-y. Ferme le replay, relance-le. Ok, ça marche. Désolé. Non, justement, Daikinoko... Il n'y a pas de problème au gamin. Oui, normalement, c'est censé marcher sur les tokens, mais justement, c'est... Si le token a plus de 2 stacks, moi, ça n'a pas marché chez moi. Alors... Alors... Il faudrait que je reteste. Mais j'avais essayé 2 ou 3 fois dans la partie, et ça m'avait bien saoulé. Bon. Vous êtes prêts ? Vous avez relancé le replay ? Oui. 3, 2... Ouais, c'est bon pour moi aussi. 1... Let's go. Donc oui, je pense qu'il prend un petit peu de temps à réfléchir, en fait. C'est pour ça que c'est un peu long. Ouais, c'est pour le Milligan. Ouais. Je pense qu'il a réfléchi dans son Milligan, là. Ouais, voilà, c'est ça. Il a réfléchi dans son Milligan. Et... Il l'a pas fait, d'ailleurs. Sinon Zenital nous dit, là, pour lui, il n'y a pas de bug avec la désintégration. Voilà. Il dit, il y a 2 effets. D'abord, tu détruis, ensuite, tu bannis. Et... Comme qu'il est le Shinoshi, il va dans la bibliothèque, il n'y a plus rien à bannir. Ouais, mais... Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement-là, puisque... Sur l'ensemble des cartes de Love Champions, on doit d'abord complètement résoudre une carte, avant de résoudre un autre effet. Et ça, c'est... Ça se voit notamment sur... Un peu, une petite subtilité. Si vous avez un tral sur table, et que votre adversaire fait... Et que votre adversaire fait... Réalignement Cosmique. Donc, défausser toute votre map sur 5 cartes, et que vous n'avez plus dans votre bibliothèque, vous allez prendre les dégâts avant que le tral n'inflige les dégâts et défausser. D'accord. D'accord. Ok. Là, je dois avouer que je me suis laissé surprendre par l'explosion de magma. En fait, je ne m'attendais pas du tout à cette carte dans le format, maintenant qu'est sorti le double trait de feu. En fait, je ne m'attendais pas du tout à avoir des explosions de magma dans un deck. Donc, là, il va re-fumer. Ouais. Donc, tu vas le savoir. Enfin, voilà. Donc, là, c'est... J'ai joué cette version aussi dans ce deck-là. Ça commence à se voir. Dans ce deck-là, j'ai préféré les... J'ai préféré jouer les Explos. Je ne sais pas. Je trouvais ça plus... J'ai fait la même chose que QQ dans mon deck. Et là, ça commence à sentir le saber. Ah ouais. C'est clair. D'autant que je ne peux pas bloquer la N-Duo, là. Concrètement, avec la capa de Nala, je peux juste mettre de bloquer la N-Duo. Bon, bah... Je vais accepter de prendre un 4 points de dégâts en plus. Et bien voir si ça réussit à passer. N'empêche, dans la main de QQ, on voit quand même une carte dont je ne suis pas trop fan. Il joue le Rack Chassa Loyal. Ouais, alors qu'elle coûte très cher. Moi non plus, je ne suis pas fan de cette carte. Je comprends pourquoi. Elle coûte très cher pour ce que c'est. En fait... Non, moi je suis fan de cette carte. Mais le problème, c'est qu'il monte déjà à 5 de magie. Ça veut dire que son deck monte à 12 points de stats en tout. 12 points de stats, pour moi, c'est beaucoup trop. Même... Je ne montrerai pas à 12 points de stats, même sur un deck... Même sur un deck qui commence avec un héros comme Seria ou quoi, qui commence à 2 de fortune, à 2 destinées. Ouais, je le vois. Mais du coup, tu montrais à combien ? Tu ferais du 5-4 quoi ? Quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que du 4-5 ? Dans un deck ? 4-6 max ? Sur le Nala, moi je dirais, soit on monte à... On va dire 6-3. On va jouer les Rack Chassa Loyal avec les portails foyers et tous les sorts de feu. Alors, soit on monte à 4-6. Donc, avec les 3-0-5 qui ont un switch. Et les Rack Chassa... J'ai oublié leur nom. Ouais, ouais. Ceux qui peuvent se... les Rack Chassa qui peuvent se déplacer. Ouais, éclaire un rouge-là. Eclaire un Rack Chassa, un truc comme ça. C'est mauvais, mais je ne peux plus me permettre de prendre des dégâts supplémentaires. Du coup, je suis plus ou moins obligé de faire un double GFR. C'est pas tant qu'il est mauvais, c'est ce qu'il est pensé. C'est le problème d'être monté de son côté, là, à 5 de might. C'est que là, il serait pas monté à 5 de might. Là, il t'aurait collé une couleur d'arcade dans la tête, ce tour-ci. Oui. Sauf qu'il est monté pour pouvoir placer à un moment son Rack Chassa royal, là. Et voilà, il aurait pas dû au final, si tu regardes bien, parce que... Je trouve que c'est un peu ça qui peut lui causer sa perte dans la partie, là. Il est monté à 5 de might, alors que ce tour-ci, normalement, il aurait dû faire une couleur d'arcade. C'est clairement pour moi, là, c'est ça qui m'énerve en derrière. C'est jouer à la fois des créatures à 6 forces, et des sorts à 5, ou voir 6 de magie. Le seul deck qui, de mémoire, le seul deck qui réussit à tourner avec ça, avec ça comme combinaison, c'était Adar Malik. Mais c'était à une époque où le méta était beaucoup plus lente. Ouais. La méta était beaucoup plus lente. Adar Malik avait quand même la flamme interdite. Ce qui n'est pas rien à Zeldor. Ouais, effectivement. La flamme interdite, et puis t'avais certains Adar Malik qui jouaient avec Armageddon aussi. Oui, bah, c'est pour ça que je parle de 6 de... Ouais, 6-6. Enfin, 5-6. Euh, bah, 6-6 même, ils avaient cherché la banche. C'est vrai que la banche était à 6, elle n'est pas. Et là, on voit un deuxième Rackchassel Loyal dans la main de Cucu. Ça doit pas lui faire plaisir. Ouais, ouais. Oh là, il a une main. Il avait trop obligé de manger 4 ressources. Je pense qu'après ce match-là, il a enlevé les Rackchassel Loyal de son deck. Ça m'étonnerait pas. C'est possible. Surtout que cette carte, tu la poses, tu donnes une récolte d'âmes. T'es quand même super en colère, quoi. Ouais, mais de l'autre côté, cette carte-là, tu la poses, tu donnes pas une récolte d'âmes. C'est un IQ amélioré. C'est vrai que par contre, c'est un anti-silage sur table. Pour donner un exemple, en ce moment, enfin là, je me suis fait un Zardoc. Et dans le Zardoc, j'ai mis les Cyclopes Crâne Noir, là. Tu sais, les 3-0-6 avec peur 4 et double attaque dedans. Et je peux te dire que ce truc, franchement, si ça reste sur le terrain, c'est ingérable pour l'adversaire. C'est vraiment ingérable, quoi, si tu le récoltes pas derrière. Ça fait des games, quoi. Je suis pas d'accord de la comparaison, parce que le Cyclope... Oui, c'est pas la même chose. En fait, surtout, le Cyclope, il tape sur une ligne. Alors que le Racklash Loyal, surtout avec le Crimson Apprentice, il tape quand même avec charge, balayage et cilt d'attaque. Du coup, il tape sur 3 lignes. C'est hyper fort. Il t'envoie une énorme boule de feu. Fais me... Oui, mais après, il n'y a pas d'équivalent en Bastion, sinon j'aurais mis ça. Il n'y a pas d'équivalent, ça. Finalement, QQ perd précisément parce qu'il a pioché ses Rackchassa. Qu'est-ce que ça ? S'il les avait pas pioché, peut-être qu'il aurait quand même perdu, mais là, en tout cas, c'est net de faire à cause de ça. Hum. Bon, mais je suis... vous remarquez, moi, je suis quand même pas bon. Parce que moi, je ne sais pas qu'il a les Rackchassa Loyal en main. Moi, on a de la gueule, je me dis qu'il a un EQ. Et qu'il peut pas le poser son board à côté. Et je me dis que... Et je me dis qu'il a des Timejumps dans son bloc. Ah ouais, ouais, ouais. À ce moment-là, je me dis qu'il a Q Timejumps pour moi. D'accord. C'est ce que je me disais, c'est qu'il a EQ et il a le Timejump. Là, ça me mettait... Et il pourrait me voter la game, quoi. Hum. Vous voyez, enfin, Seria Tokyo, c'est fort, mais... Je pense pas que ça ira très loin dans les métas, enfin, dans les gros decks qui vont être chained en ladder. Parce que je trouve que le pourcentage de victoire sur ce deck est quand même assez... Assez faible, quoi. Tu peux vraiment te faire poutrer assez facilement. De Seria, moi, je parlais. De Seria Tokyo. Ah, ça, pour moi, Seria, ce truc, c'est qu'on a pas encore trouvé la bonne decklist, à mon avis. Ouais. Mais une fois qu'on aura trouvé X-Lys, qu'il soit stable, voilà. Pour moi, Seria, ça a tellement de possibilités que ça va rester dans le top. Puisque actuellement, on a 50 possibilités. On peut jouer à 4 de fortune, on peut s'arrêter à Deadmite pour aller chercher le 6 de magie. Ouais. On a du zone, on a... Je veux dire, le deck a tout ce qu'il faut pour... Il a tout ce qu'il faut pour être fort. C'est qu'on sait pas... On sait pas encore comment le builder, à mon avis. Ouais. Bon. De toute façon, on verra ça la semaine dernière. La première fois que je suis tombé sur le... La première fois que je suis tombé sur le... La première fois que je suis tombé sur le Seria token, le mec, il montait qu'à 2 de force. Et il est quand même blasté assez rapidement. Et le truc c'est que, c'est que c'est rien, tu peux... C'est rien. Comme si c'est à la fois agro, ça peut aller extrêmement vite en débuter. Mais ça a également se jouer avec des cartes de gros contrôles. Atropos qui est l'une des meilleures cartes d'être gagné du jeu. Il y a vraiment du potentiel. Ouais. Bon. Wait and see. On verra bien ce que ça donne. Bah, de toute façon, pour être honnête, aujourd'hui personne peut prévoir la méta. Oui, non. Personne peut prévoir... Si, moi je prévis, il n'y a qu'à ma s'il reste. Voilà, ça y est, j'ai fait ma prédiction. Ouais, c'est même pas sûr. Ouais, c'est même pas sûr. Ouais, c'est même pas sûr. Si quelqu'un arrive à trouver un deck Sanctuaire... Si quelqu'un arrive à trouver un deck Sanctuaire pété, Akamas il sort de la méta. Akamas ne peut rien faire contre Sanctuaire. Je comprends rien à ce que tu dis. Ouh là, je lag, c'est ça ? Les deux. Euh... Je crois que je lag... Est-ce que c'est moi qui bug ou euh... Ouh là là... Ouh là là... Attendez... Euh... Non, non, c'est moi qui bug entièrement là. Alors attendez deux secondes, je relance TeamSpeak. Je... Non, non, c'est moi qui... Je... 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 ... ... ... ... ... Gaïjo est-ce que tu m'entends? ... Ou Grimard, tu m'entends ? Ouais, je crois que vous avez eu quelques problèmes sur votre serveur TS. Ouais, je pense que c'est le serveur TS qui a eu un problème, là. Ouais, c'est même pas moi, je croyais que c'était ma connexion qui laguait, mais non, en fait, pas du tout. C'était le serveur TS... Ouais. Ouais, c'était le serveur TS qui galérait. Ça marche. Bon, donc on va partir sur... Moi, je suis prêt sur la game suivante, si vous voulez. La prochaine game, donc, alors, je montre à tout le monde ce que c'est. Nous allons parler, ce coup-ci, d'un Mass Phare Automate. On a beaucoup entendu parler de ça, l'extension qui sort, avec tous les automates, on sentait qu'ils voulaient créer un truc autour de ça. Donc, bon, là, Grimard nous a fait un petit deck. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Qu'est-ce que tu penses de ce mécanisme automate, là ? Déjà, pour moi, je veux être honnête, le Mass Phare Automate, je considère ce deck comme un deck fan. Comme un deck quoi, tu as dit ? Un deck fan. D'accord. Puisque... Dans le sens où c'est pas seulement efficace, mais c'est rigolo, ou dans le sens où ça peut être efficace, et en tout cas c'est rigolo ? Dans le sens où, selon ton match-up, ça peut être efficace, ou complètement inutile. Si vous tombez contre un Inferno avec Mass Phare, vous pouvez limite appuyer directement sur le bouton sur Under, ça sera la même chose. D'accord. Donc, un deck titan, c'est un deck qui commence à passer ses vraies créatures au tour 5, au mieux. Ne pas poser une créature avant le tour 5 contre l'Inferno, je vous laisse imager sa donne. Si vous arrivez à survivre jusqu'au tour 5, bien sûr. Alors Grimard, il y en a qui te demandent si on pourrait avoir tes deck list. Il y en a qui demandent ça sur le chat, les différents decks qu'on voit ce soir. Pas de problème, je les ferai sur le site de la Platon. Ouais, voilà, si tu peux aller les mettre en ligne sur les sites de la Platon, enfin, des decks qu'on va passer ce soir. Ça va être le Mass Phare, le Gisebel, il y a quoi d'autre qu'on va voir ? Je crois qu'il y a un Morgan qu'on va voir aussi. Et un Tempoulé, un Chalane. Enfin, si tu as le temps de les mettre un peu tous, quoi. De nous faire un petit panel au Grimard. Ouais, bah, il n'y a pas de problème, je ferai ça après l'émission. Ok, bon, on va lancer le replay. Est-ce que vous êtes dessus ? Ouais, moi je suis prêt à s'aider. Allez, 3, 2, 1, let's go. Alors, là tu réfléchis à faire, voilà, tu fais un Mulligan et je réussis à la même, là, vu la main que tu avais. En fait, j'ai Mulligan pour une raison très particulière. Que, euh, Mass Phare Titan, euh, la question du Mulligan est plutôt simple. Est-ce que j'ai fait des neufs en mode départ ou pas ? Ouais. Ça se résume à peu près à ça. Ouais. D'accord. Alors, il faut voir un truc, c'est que... Un truc que je n'avais pas calculé avant, c'est que cette carte, là, la gargouille, c'est un automate. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais dit que c'était un automate. C'est une gargouille, mais c'est aussi un automate. Ils l'ont rajouté à cette extension-là, ou elle était déjà au automate, avant ? Parce que j'ai un prochain doute, là-dessus, hein. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que ça ? J'ai un doute, ça fait qu'elle était déjà au automate. Gargouille, oui, j'en sais quasiment certain. Mais je me demande s'ils n'ont pas voulu faire. Je vais aller regarder ça, il suffit d'aller sur un ast mort. Donc, là, tu lui sors l'unique vite fait ? Ouais. Ouais. Là, l'unique, elle est vraiment bien tombée. Alors là, cette unique, c'est... Si tu es en place avec cette unique sur la table, c'est ingérable, quoi. Ouais, bah, c'est vraiment... C'est impossible à décrire, quoi. Ça donne un avantage monstrueux, puis... Avec la fonderie, c'est énorme. Avec la fonderie, quoi. En plus, avec la fonderie, quoi. Et d'ailleurs, on peut remarquer une particularité de ma décliste. Les semaines des morts. Alors... Ah oui, tu veux tuer tes créatures avec l'unique pour combo avec la fonderie et les reposer, quoi. C'est ça. Ouais, avec l'unique, et avec... Enfin, avec la fonderie... Avec l'autre aussi, là. Avec... Oui, celui qui donne capacité... Capacité du bloqueur à toutes les créatures que... Ah oui, exact. Ah oui, alors là, là, le coup de chatte sur l'hôtel des souhaits, là. Ah oui, celui-là, justement. Le coup de chatte sur l'hôtel des souhaits. Du coup, c'est un fich 4 à la vision. C'est justement lui, là, qui pile le plotter. Ouais, c'est lui qui... N'empêche, il y a un combo qui est vraiment nice. Enfin, c'est fun et c'est nice. Le petit sacrifice avec le titon générateur. C'est trop fort. Mais là, c'est fini, quoi. On est tour 7, qu'est-ce qui peut se passer, là ? La fortune unique est le quart d'avantage, comme une folle. Pour tour 7, tu vas avoir 45 ressources. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'il joue des subjugés ou pas dans son deck ? C'est à peu près tout. J'ai une question en dessous, là. La fonderie, c'est Ad vitam aeternam que t'as une production de 1 en plus ? Oui, ça augmente l'income. Que c'est Ad vitam aeternam, c'est comme avoir plusieurs trésoriers croisés en permanence au terrain, en fait. Ou c'est comme si t'avais cogné avec la créature sanctuaire, là. C'est ça, mais elle est plus simple à trigger, quand même, que le deck de serre d'Aga. Oui. C'est sûr. Le deck de serre d'Aga, en général, il ne reste pas de tour, là. Je n'ai jamais eu le tête de tour, le truc. Je crois que j'ai pris une fois des dommages par ce truc-là, et en adversaire, t'es déjà à 6, quoi. Et là, voilà, c'est là où on va voir vraiment la synergie du truc, quoi. Là, tu peux sacrifier en bas, là, un figé 4, ensuite, du geyser, ça devient une horreur. Plus la déflagration de l'autre titan, en haut, là. Enfin, l'onde de choc de l'autre titan. Ah, il y a le TS qui recommence à merder. On ne t'entend plus rien. Ah, attendez, attendez, on va quitter TS et je vais créer une conférence Skype, on va s'appeler sur Skype. Bougez pas. Mettez sur pause, mettez sur pause. Voilà, on va mettre sur pause. Voilà. Salut Azazir. On va quitter TS et je vais vous appeler sur Skype, ça va être plus simple. Par contre, il faut décrocher les gens, sinon ça ne marche pas. Tu m'entends ? Moi, je t'entends, tu m'entends ou pas ? Oui, par contre, M. Ogrimor ne décroche pas. M. Ogrimor, vous pouvez décrocher. Il décroche ? Ah, c'est toujours en train de tourner chez lui. Attends, je vais lui dire. Ça sent toujours chez lui, là. Génial, le test qui bug. C'est cool. Allo ? Oui ? Ah, salut Audrey. C'est bon, alors là, normalement, on ne devrait plus avoir de problème de lag TS. Ça, 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 on ne devrait plus avoir de soucis. Donc, vous êtes prêts ? De l'ordre chez l'eau 2. Allez, c'est reparti. Donc, alors, on en est où, là ? On en est à un monsieur qui n'a plus de board. Enfin, tour 11. Ce n'est pas vraiment le tour 11, c'est juste que tu as une ressource en plus. Et sinon, en fait, Ogrimor, tu étais en train d'expliquer, là, pendant que ça bugait, qu'en gros, une fois que le deck titan est en place, il n'y a plus rien à faire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une 4-4-7 qui tape en zone, et qui, quand vous la détruisez, reviendra avec, en plus, assez de mana pour tout le temps remettre des créatures que vous perdez en jeu ? Ouais, c'est clair, c'est ça. Moi, je ne vois rien qui soit envisageable contre un deck titan une fois qu'il est en place. C'est pour ça qu'il faut le recher, concrètement. Concrètement, il n'y a pas 50 façons de battre un deck titan. C'est soit vous le tuez, soit vous arrivez à lui faire assez de moins de dégâts avant qu'il ait son premier titan, soit vous êtes mal. Là, voilà. Bon, ben là, voilà, il y a full board et l'autre, il n'a rien. Il n'a rien. Là, je suis tour 10 de... Enfin, ouais, tour 10 de série A. Là, Blosseria pose un vampire 204 et une liche 204 aussi. Là, il essaye de faire ce qu'il peut, quoi. Ouais. Alors, il fait quoi, déjà, ce titan-là ? Non, ce n'était pas lui que je voulais voir. C'était le titan prodige. Ah, d'accord. Le titan... Il te permet de ramasser des... Le titan prodige, hein. En fait, le seul intérêt de ce titan, c'est ses 4 de might. Ouais. Sur les stats. Ouais. Et donc, autour où vous avez 5 de mana, vous n'allez avoir que 4 de force. Voilà. À cause de la fortune, de la destinée nécessaire à jouer le cercle 9. Donc là, Lord Gelo a abandonné. Envoyé en même temps, 3 titans défaire l'ensemble de le jeu. Tu fais quoi ? Ah, tu pleures, quoi. Et puis c'est tout. Le truc, ça te déflag, ça te fait une onde de choc dans tous les sens. Tu ne peux rien faire contre ça. Tu ne peux strictement rien faire. Bon. Bon, c'est vrai que c'est un deck fun. C'est un deck très fun à jouer, mais... Ouais, voilà, quoi. Ouais, mais tu es quand même un petit peu dépendant de ta main de départ. Tu ne trouves pas le cercle T9, tu n'as plus qu'à ranger les cartes. Et tu tombes contre Inferno, comme disait Ogri. T'es quand même franchement dans la panade. Ouais. Du coup, bon, bah... Ouais, quoi. Non, mais c'est un deck fun. C'est clairement... Je ne pense pas que ça puisse être compétitif avec les cartes qu'on a. Actuellement, j'ai fait une version avec des Ratcha Sarmen. Pour avoir un peu plus de capacité à temps tôt. Mais même certaines personnes plantent des météores. Quoi qu'il arrive, déjà, si vous n'avez pas le cercle T9 ultra rapidement, ça ne vaut pas la peine. Donc... Ce n'est pas comme un actif qui peut s'en sortir sans cercle T9 tour 3. Ouais, c'est clair. Là, sans cercle T9, tu ne poses rien de la partie. C'est ça. Enfin, il y a quand même... Ça dépend. On peut quand même s'en sortir sans cercle T9 si on a rapidement Titan Workforce et Diffondry. Parce que si on arrive à avoir assez de mana rapidement, on peut s'en sortir avec la capacité de... Avec la capacité de Mass Phare pour poser les Titans en requirements. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue... Ah, j'ai oublié le nom de cette carte. La Fortuna 2 qui... L'Hôtel des Suits. L'Hôtel des Suits. L'Hôtel des Suits. L'Hôtel des Suits. Donc, une fois que vous activez votre capacité de Mass Phare, concrètement, ça veut dire que vous pouvez... Peu importe la carte que vous avez révélée, vous allez pouvoir la jouer. Et quand c'est un type... En fait, j'ai plus ou moins envie de dire... C'est le seul moyen de gagner contre un Inferno. J'ai exagéré quand j'ai dit que vous pouvez ranger votre deck. Le seul moyen de gagner contre l'Inferno, c'est tour 3 pour s'activer la capacité de Mass Phare. Aux Têtes de Suits et vous révéler un gros titan. Ah bah alors, il faut avoir... Il faut avoir de la moulasse quand même. Ouais. Ah, c'est mieux... Ouais, mais c'est toujours mieux que sur Under Direct. Hum. C'est vrai. Mais c'est clair, au moins tu sais pourquoi tu joues. Ouais. Bon, ça reste un deck rigolo. C'est clair qu'une fois que tu as posé tes 9 titans et que quand le mec y trace, tu l'es reposé 9 direct. Ah ouais, non. Montrez plus qu'il stack les trucs. Surtout qu'il n'y a rien pour gérer. Même des subjugués, c'est pas très efficace. Enfin, ça dépend. Un subjugué qui arrive tout de suite, ça fait pas. Mais un subjugué qui arrive après 2-3 tours, c'est même plus d'actualité. Ouais, je vois ça. Le titan, s'il a tapé une seule fois, il a fait son taf. Ouais. Donc, on va passer sur le deck et le replay suivant. On va passer sur un deck que Phoenix apprécie particulièrement. J'ai nommé Shallan. Mais je sais pas si c'est la même version. Tu le montes en combien, le Shallan ? Parce que moi aussi, je suis hyper attentif à cette partie-là. Je l'ai pas regardé pour ne pas regarder. C'est pas du tout la même version que Phoenix. Phoenix, il monte de mémoire en 5-3-3. Alors que moi, je le joue en 6-3-2. Donc, moi, je le joue avec... Non, tu dois même pas mettre la... Attends, tu joues même pas avec la Kappa de Shallan, quoi. Ah non, non. La Kappa de Shallan, c'est si on veut jouer un deck. Moi, c'est un deck contrôle qui profite du duo des codes de magie qui est juste monstrueux en standard. Donc, concrètement, Terre-Haut, ça vous donne le plus de zones possibles. C'est la combinaison des codes de magie qui vous donne le plus de sortes de zones possibles jouables en standard. Et donc, je le joue avec des gardes du Lotus. Donc, la 6... La 4-3-8-4-6 Qui donne... Mais attends, pense-toi d'ailleurs à cette carte-là, là. Ah, non, je te coupe. Il y a Zenithal qui dit une question. Il dit... Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Est-ce que tu as déjà essayé ce combo ou pas ? Ou tu supposes que ça peut le faire ? En fait, je suppose, puisque... C'est possible que j'ai dit une bêtise en effet. Je le suppose, puisque concrètement, je n'ai jamais eu la chance de révéler un titan avec. Fais gaffe, parce que Zenithal est très bon en Theorycraft. Si tu dis une connerie, il va te reprendre de suite. Ah oui, non. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé moi non plus. Je le sais très bien. Hé, Zenithal, fais attention si c'est où tu habites. C'est clair que c'est ce qu'il va sortir au Grimmar. Je ne sais pas, tu vas flipper ta race. Sinon, on retourne sur le Shallan, là. Pourquoi tu montes à deux de fortitude ? Attends, on va lancer le replay, on va discuter en même temps, parce que sinon la game, elle ne démarre jamais. Allez, 3, 2, 1... Donc, en gros, là, on monte. Let's go. Voilà. On monte des grosses créatures et des dégâts de zone. On sort et on oublie la Kappa de Shallan. La version de Phoenix, effectivement, c'est pour faire agro. Pourquoi je monte à deux de fortune ? En fait, c'est parce que je joue une cérémonie de l'uté. Alors, pourquoi cette cérémonie de l'uté ? C'est pour, premièrement, tout ce qui est les Mass Rage. d'Amiria Mass Rage, qui, concrètement, si on lui sort la cérémonie de l'uté, perd beaucoup de puissance. Et ensuite, c'est parce que ça vous donne un apport en ultra-late game non négligeable qui, concrètement, vous permet de tenir contre les autres jeux très très late game. C'est juste une carte dans le deck qui donne un avantage en ultra-late game. Ok. Alors, on leur a beau dire ce qu'on veut, mais cette carte, la 1-0-5, qui permet de voir la main de l'adversaire, moi, je ne l'aime pas. De toute façon, je n'aime pas jouer Sanctuaire, déjà, d'une... Mais bon, je n'aime pas cette carte, je trouve que ça te gâche un T2, quoi. Enfin, ça te gâche un T2, un meilleur T2 que ça, quoi. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je n'aime pas. C'est juste que je n'aime pas. Après, je ne suis pas un voyeur, tu vois. J'aime bien découvrir la main de l'adversaire au fur et à mesure de la game, tu vois. Moi, je suis un peu comme Ogry, j'aime bien voir, là, justement. En fait, je vais te répondre simplement par... Je vais faire. Ouais, c'est vrai. C'est tout. En fait, tous les sorts de zones, cette carte-là, elle te donne un avantage tellement énorme de pouvoir anticiper, puisque ça te permet de tout anticiper. Ça te permet de... Et surtout, ça te permet... En fait, l'intérêt principal de cette carte, on va dire, ce n'est pas de savoir ce que l'adversaire a en main, c'est de savoir ce que l'adversaire n'a pas en main. Ouais. On va le voir un poil plus tard dans le replay. Quand tu as joué, là, j'en suis au tour 5 de Simon. Oui, moi aussi, tour 5 de Simon, c'est pareil, on est tous au même endroit. D'ailleurs, tu vois, il a quand même une main de... J'allais dire, une main de bâtard, quoi. Le mec, il est la seigneur de la fatalité. Discard, 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 Doombringer. Là, un petit bug sur le replay, je ne vois pas... Maintenant, je ne vois pas sa main. Oui, non, pareil, on ne la voit pas pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est la carte qui doit bugger. Puisqu'elle vient de flip dans l'autre sens, c'est qu'il n'a pas tout affiché. Là, vous voyez, l'avantage énorme que ça me donne, c'est que je regarde sa main, qu'est-ce que j'ai comme information ? Il n'a pas de T1, il n'a pas de T2, et il n'a pas de maniaque des flammes des enfers. Ce qui veut dire concrètement qu'il ne va pas pouvoir me défausser ou alors très difficilement pouvoir me défausser au prochain tour. Rien que ça, comme information, ça a influencé sur mon play, puisque je n'aurais sûrement pas pioché, j'aurais plutôt cherché à monter mes stats s'il n'avait plus me défausser. Et ça me donne aussi comme information que si j'arrive à gérer ces petites créatures qui arrivent là, toutes ces petites créatures qui sont là sur table, si j'arrive à les gérer directement, il ne pourra pas me défausser. Donc c'est pour ça que tu n'hésites même pas. Tu n'hésites même pas et tu gézères. Et en plus, tu poses l'esprit concentré, dans tous les cas, le maniaque, là, c'est fini. Il ne sert plus à rien. Enfin si, ça va faire une 3-0-5. Toujours bien d'avoir une 3-0-5. D'ailleurs, je fais une petite erreur, puisque je ne gégère pas le saccageur, alors que je savais qu'il n'avait pas de T1-2 en main, et du coup, si j'avais gégère le saccageur, il n'aurait pas pu me défausser. Ouais, et au final, il ne t'aurait pas défaussé son garde du Lotus. C'est ça. Raya quitte, on ne va pas nommer. Ah oui. La Raya qui fait vraiment plaisir. Parce que, concrètement, j'étais très 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 mal à partir de la guerre. À cause principalement d'un manque de sort de zone, puisque vous voyez là, j'en ai puissé que 2 quand même. Il y en a 8 dans le deck. C'est vrai que ce n'est pas une heure où on en veut plus, en général. Ouais. C'est sort de zone, d'ailleurs. Tu t'en sers comment ? Tu limites le nombre de cartes que tu mets sur table et tu essaies de perdre du cartes davantage avec si l'autre y pose trop fort ? Ou tu... Tu essaies de mettre le plus gros possible de ton côté et à briser la résistance en face ? Comment je m'en sers ? Pour faire simple, je cherche à atteindre le deck. D'accord. Ça peut paraître un peu bizarre comme explication, mais c'est salué. Je rase la table autant de fois que possible, un peu à la manière d'une dame irée à l'époque. D'accord. Je cherche à prolonger la partie aussi longtemps que possible parce que je sais qu'en late game, je suis meilleur qu'un d'élèves. D'accord. Je sais qu'en late game, d'élèves, je lui sors rien que ça regarde. Tu t'en sers en fonction de ton matchup, en fait. Evidemment, je fais contre un Syria, par exemple. Je vais essayer de faire des trades aussi worse que possible. Parce que contre un Syria, il a autant de capacité de late game que moi. Donc concrètement, je ne peux pas me permettre de lui offrir mes zones. Là, le Damran qui tombe très bien. Pour l'avouer, quand je l'ai vu, ça m'a fait plaisir. Ouais. Là, on m'entend respirer dans le micro et vous me dites rien, les gars. C'est quoi, ça ? De quoi ? On m'entend respirer dans le micro et vous me dites rien. Ouais, moi, j'entends pas. Faites exprès. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui entend ça, alors. Déjà, je n'ai pas forcément un micro top qualité. Pas grave. Non, non, mais moi, j'entends. Enfin, moi, je n'entends pas, perso. Je crois que sur ce tour-là, il y avait probablement moyen de faire mieux que ça. Oh, ouais. Je pense. Je pense que le tour était peut-être sous l'optimal. Il n'y a pas d'abord un qui ne rase pas le bord non plus, mais... Oui, mais bon, après, je ne voyais pas trop comment faire mieux pour être sûr au tour prochain de gérer l'amendeuse du vide. Ça, c'est... Vu mon poule actuel de point de vue, je ne veux absolument pas la laisser en place. Bah, moi, je... Sur ce qui est des marqueurs, je pense que j'aurais fait la même. C'est sur le déplacement stratégique. C'est sur la bandeuse, il faut la gérer et... C'est sur le déplacement que j'aurais fait la bande. Moi, c'est le déplacement stratégique. C'est un peu dans le déplacement, éventuellement. Ouais, je... Ouais, bon, je protège la Raya, histoire qu'il n'y arrive rien. Bon, là, d'ailleurs, on voit une petite erreur de sa part. Il aurait pu me gérer le Damran. Il préfère me gérer la 2.04. Oh, la fissure qui ne sert à rien. Ah, par contre, le geyser Warsuit, là. Ah, oui. Le geyser qui fait plaisir, bien sûr. Vous pouvez faire un geyser dans cette situation, ou vous ? Tu gères une... Tu pioches une nuée, c'est un peu la même. Non, parce que... Non, non, la nuée, elle me... Ah, elle me reste mon terrain en même temps. Ouais, c'est vrai que, là, tout en bas, t'aurais eu Raya quand on voit rien, quoi. Ouais, alors qu'elle m'aurait restée Raya, c'est pas tout. Là, ah, donc il ne peut pas attaquer. Heureusement qu'il ne peut pas attaquer, parce que sinon, on l'aurait su. Ah, voilà. Bon, avant de relancer quoi que ce soit, ou de discuter, on va faire une petite pause publicitette. Un petit 2 minutes 30 de pub. On se retrouve dans 2 minutes 30. À de suite. Allez. Oui. Voilà. Pub a commencé, alors. Je peux dire des conneries pour les gens qui ont désactivé les pubs ou qui regarderont la VOD. Un petit plus. Ouais, elle était très très sympathique, cette game de... Cette game de Shalad. J'ai bien aimé. Tiens, d'ailleurs, moi j'ai une question, du coup, pour meubler là. Le Shalad, quand tu joues agro au Grimard, tu joues... C'est quoi le plan de jeu, quoi ? Tu cherches à mettre des dommages avec tous tes repositionnements stratégiques et à chaque fois que tu remontes tes créatures en main ou tu essaies de contrôler et de garder le contrôle ? En fait... Moi, j'ai tendance à jouer comme ça et ça ne marche pas trop. En fait, le Shalad, c'est extrêmement particulier. Parce que, concrètement, l'objectif du Shalad à gros fortune, ça va être de se passer... C'est sur la 2-1-4 pour 3 qui permet de récupérer des fortunes dans le cinquière quand un espion fait des dégâts. Est-ce que Phoenix, il n'ajoute pas celle-là ? Il se demande la version, il y a l'avé. En fait, après, je ne sais pas exactement vu que ça a changé depuis la déta. Ça a changé entre temps. Mais ce que je veux dire, c'est surtout sur le gameplay. Tu cherches à rusher, à mettre le max de points de dommages et tu as confiance sur le fait que tu arriveras à aller passer les 20 tout court ? Ou si jamais l'adversaire sort des créatures, tu cherches à gérer le board ? J'allais en venir. En fait, l'idée, c'est d'avoir la 2-1-4 sur table et à chaque tour, de taper avec un espion et de récupérer une trousse. Je ne connais pas le nom en français. C'est la carte qui permet de bonneser une de vos créatures et une de ces créatures. Et c'est l'adversaire. En fait, l'idée, c'est de jouer cette carte à chaque tour. C'est de jouer trousse à chaque tour. Et donc, l'idée, on va toujours avoir en chalane agro-fortune, on va toujours avoir 2 à 3 créatures sortables, pas plus. Et l'adversaire, on va vouloir qu'il en ait 0. D'accord. Ce n'est pas réellement avec des positionnements stratégiques. Les positionnements stratégiques, on peut s'en servir en début de partie pour tuer une créature ou en fin de partie pour achever. Mais la pub... Finalement, tu n'as pas beaucoup de positionnements... Tu joues quoi ? Tu joues les 4 ? La pub vient de s'est terminer. Donc, juste pour que les gens ne soient pas trop perdus, il y avait une question pendant la pub de Gaiju par rapport au fonctionnement de chalane. Donc... Ça sera pour la VOD. Mais du coup, je te reposerai éventuellement la question plus tard, Ogrémar. Voilà. Mais je te remercie déjà pour les informations apportées. Du coup, suspense. Vous regardez la VOD, quelle était la question ? Ben voilà, justement, ça fera une bonne raison pour aller voir un petit peu la VOD. C'est quelle était cette fameuse question ? Donc, après avoir vu chalane en oeuvre, nous allons passer sur un truc en type... Chalane, je crois que c'est l'un des héros qui me fait le plus envie dans la méta, là. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus bourrin, d'un petit peu plus cru. D'un petit peu plus... Enfin... Non, c'est pas bourrin du tout. On va passer sur un petit deck Togruel. Attends, ça se dit comme ça ? Oui, Togruel, c'est ça. Tu veux pas nous redire un chest-bet, là ? Chest-bet. Excellent. Bon, on a un droit... Togruel, je l'ai jamais joué, je l'ai jamais rencontré, j'avoue, celui-là. Bon, je suppose qu'il y a de la soif de samba dans le deck. Ben oui, bien forcément. Non, je suis un peu de vin sur les bords. Le replay, c'est contre un Seria, c'est là où on voit ben, au final, ce que tu disais au gris que Seria va quand même être un deck qui va être beaucoup présent dans la méta, c'est que la plupart des replays que tu nous as envoyés, hormis c'est où tu joues Seria toi-même, c'est contre des Seria, quoi. Là, je regarde, on a... Allez, 1, 2, 3, 4, 5... 6 Seria, aujourd'hui, qu'on va avoir, en tout. Donc, on voit que le deck... Les gens, ils veulent rentaliser leur fortune unique, quoi, déjà. Ouais, voilà. Il faut voir que Seria, l'une des... Moi, la raison principale pour laquelle je le vois aussi présent en début de format, c'est que c'est pas cher. Ouais. Par rapport... Je veux dire, par rapport aux autres decks, les apports qu'a eu Seria, à l'exception de... À l'exception de la fortune unique, sont des communes et des jeunes communes. Les rares sont... Les rares sont dispensables dans le deck. Donc, en ce début de format, tant que les packs seront pas en gold, de toute façon, on va avoir énormément de Seria, parce que c'est pas cher. Oh, c'est pour os, quand même. Il t'en faut 4 dans le deck, pour que ce soit pas mal. Non, justement, oui, il est allé en 2. Le 4 communes, le 4 art. Ouais. Donc là, on va parler de Taurul, on va faire... Toutes les missions, on ne sert à rien. Au pur, on en fera une un jour. Attends, juste, os pour os, tu le joues en combien de fois, vous dites ? Moi, je le joue en 4. Bon, après... Plus 2, tu dis 4 fois, et... Ok, mais il me semble qu'il disait, mais pas plus 3 fois. En fait, moi, je dois avouer que j'aimais beaucoup avant l'hôtel de la servitude éternelle qui faisait... Donc, c'était une fortune pour 3 qui coûtait 3, pareil. Et qui faisait à peu près le même effet que os pour os. C'est-à-dire que toutes les créatures qui étaient morts pendant le tour précédent sur votre terrain retournaient dans votre main. Donc, c'était une alternative... C'était l'alternative à os pour os. Donc, pour lutter contre les sorts de zones. Et à l'époque, je m'étais rendu compte que fallait la... Enfin, moi, j'ai joué en x2. Pourquoi x2 ? Parce que c'était une carte qui vous donnait un quart d'avantage du monstrueux, mais qui ne vous faisait pas gagner le board control. Il faut voir que c'est une carte situationnelle quand même, os pour os. Si vous jouez contre un Akamas ou un deck qui n'a pas de sorte de zone, vous allez faire au mieux un os pour os sur deux créatures. Je veux dire... Si vous jouez contre un Akamas, même s'il est en 4... Je n'ai pas compris. Non, j'ai cru que tu avais terminé. Du coup, j'allais dire quelque chose, mais en fait, tu n'avais pas fini donc je suis invité à continuer. Donc conclètement, si vous jouez contre un deck qui n'a pas de sorte de zone, l'os pour os ne va pas... Enfin, va difficilement être rentable. Il va longtemps être une carte morte en main. Donc, en jouer 4, pour moi, ça paraît beaucoup trop. Je prendrai le jeu. Je pense que j'en enlèverai. Après, je l'ai monté à l'arrache mon deck. C'est rien. Je n'ai pas passé de temps dessus. le deck sur lequel j'ai le plus travaillé. Bon, on va passer au tour gruel. On y va ? Donc tour gruel, juste pour indiquer, franchement, il y a une carte que je trouve vraiment une carte de port en soft 200 et que au grimeur dans la main, c'est celle-là. Le chaman serpent sanglant. Le soft 201 et dès qu'il prend un marqueur soft 200, ça va me figer un point de dégâts sur toute la ligne. cette carte, je la trouve tout simplement aux créatures ennemies. Cette carte, je la trouve tout simplement monstrueuse. Mais vraiment, quoi. Pour moi, ça va être une indispensable bastion, celle-là. Dans n'importe quel deck bastion. elle fait des trous ou celle-là. Je ne suis pas trop d'accord que ça va être une indispensable bastion. À mon avis, ça va être... Enfin, pas dans la camas, par exemple. Dans les bastions fortune ou dans les bastions qui ont la magie du feu. Par contre, c'est une carte que dans 4, par exemple, j'aurais un peu de mal à trouver sa place puisque 5 points de vie, c'est quand même vraiment bas pour une carte 4 mana. Et sans la magie du feu ou sans une orientation fortune, au final, il y a peu de blasts mono-cibles dans bastions. Il n'y a pas réellement d'autres blasts mono-cibles. Du coup, ça devient beaucoup plus compliqué d'activer sa capacité de manière worse. De manière rentable. Bon, après, j'ai joué dans un Zardoc qui n'a pas vraiment de mono-cibles. Je trouvais ça... Enfin, il m'a aidé dans énormément de games, le truc, quoi. Oui, mais dans un Zardoc, tu as le nouveau sort lumière. Oui, voilà. Qui fait un peu le café à lui tout seul, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il est pas mal du tout celui-là. Bon, on va lancer la game. 3, 2, 1. Roulé jeunesse. C'est parti. Et voilà, un bastion qui tourne. Ah, et là, on voit qu'on a une version de Seria beaucoup plus orientée spell avec avec le météorite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Météor destructeur, je crois. Ouais, voilà. Ouais, c'est comme je le disais, Seria, il y a 50 manières de jouer et rien que météorite glacée. Rien que pour ça, c'est fort puisque quand vous tombez sur un Seria, vous ne savez pas comment on est légal. Ouais. Concrètement, c'est le même problème que lorsque vous tombez contre un Damiria, vous n'allez pas vouloir prendre du tout la même main si c'est un Mass Rage que si c'est un créature. Et justement, cette variété de jeux Seria jouables rend le jeu extrêmement puissant. Là, par contre, je trouve qu'il fait une petite erreur de ne pas jouer tout de suite son Armée des Morts parce que pour moi, Armée des Morts est une carte Gamebreaker. Est-ce que tu l'as aussi ? En plus, plus tu la joues tôt, plus tu la rentabilises. En plus. En plus, elle était pile dans la courbe d'un moment. Elle demandait de jouer quoi. En fait, ça peut se comprendre sachant que je joue Togrun, donc soif de sang. Ça peut se comprendre de ne pas vouloir jouer l'armée de Morts tout de suite. Personnellement, je l'aurais joué, mais on peut se comprendre de ne pas le faire tout de suite. alors là, on va voir le Chaman. Là, j'adore ce play. Ce play, il est magnifique. Voilà, ce tour-là, il est magnifique. Non, mais c'est ça. Il sert à ça, ce Chaman. Blast, ce Chaman. Bah oui, il rigole pas. En plus, il fait mal. Concrètement, pour tous ceux qui ont apprécié jouer Kaltor, tous ceux qui ont pris du plaisir avec la quantité incroyable de combos que possède le deck, bah, ils vont apprécier jouer Togrun. Puisque, concrètement, la seule de sang, c'est probablement la capacité qui permet de créer le plus de combos pendant un tour. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça... Surtout, les créatures, elles ont des... Les stats d'attaque qui montent à vue d'œil, c'est flippant quand tu joues en phase. Ouais. Alors, là, je me suis pris de Météorite glacée, carte à laquelle je m'attendais pas du tout. Et bah, ça me met au final pas super bien... Enfin, ça me met pas plus bien dans un game que ça. c'est vrai que ça. Enfin, tu t'y attendais pas, il montait quand même dangereusement sa magie, là. Bah, oui, mais monter à quête de magie, pour un sérieux, c'est pas non plus... Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, tu peux pas savoir quelle version t'as en phase, quoi. C'est chaud, en fait. tu peux pas anticiper ses sorts, et là, là, le pire, c'est que je n'ose pas jouer mes créatures uniques, parce que je me dis, il a 5 de magie, est-ce qu'il monte à 6 ? Est-ce qu'il va me mettre des asservissements ? Hum. En vrai, c'est peut-être un peu lourd pour le deck asservissement. s'il joue le jeu à les météorites, les météorites puissent asservissement, on commence à faire un petit peu lourd, quand même. Bah, ça dépend de sa version. Là, on voit sa main, donc on voit qu'il monte à 4 de force pour la tropos, on voit qu'il monte à 3 de destinée pour l'armée des morts. Mais concrètement, si on ne voyait pas sa main, moi, dans ma situation, là, il peut partir sur la force, il peut partir sur la magie, il peut partir sur la fortune. J'ai aucune information. Et donc là, je vais faire peut-être un point discutable, ça va être la nuit d'insectes. Mais là, c'est à ce moment-là du début de la partie, il vient de poser deux créatures. Je ne sais pas, je trouve que c'est ce tour-là qui montre le mieux qu'au début de la partie, il aurait dû jouer son armée des morts. Parce que là, il se retrouve en besoin de tanker et s'il avait eu son armée des morts, il serait tellement, tellement mieux. Il aurait peut-être pris plus de dégâts au début, mais ce n'est pas sûr qu'il en aurait pris autant après. Et surtout, là, il aurait des tankains sur la table en nombre encore. Alors là, par contre, tu sais qu'il joue les Météorites et les Geyser, pourquoi est-ce que tu mets ta créature là ? Je n'aurais même pas joué cette créature. Il y en a déjà mis deux et il dit il ne va pas ranger trois. Oui, mais il a quand même des... Déjà, il m'en a déjà mis deux. La probabilité qu'il en ait une autre est relativement faible. On est les Geyser. Il en a une, il faut voir qu'il lui reste cinq points de mana, quoi. Cinq points de mana, j'ai déjà un autre déjecteur crâne noire en main. Concrètement, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait me faire pour gérer tout. Oui. Il y a du jouleux. Moi, ce que je voyais, c'est que si je ne gérerais pas le déjecteur crâne noire. tu devrais gagner. Quoi ? Nuée d'insectes et puis déjecteurs sur la tente, ça ne gagnait pas ? Oh oui. Oui, j'aurais pu. Ça reste. Oh, le mis-pé. Oh là là là. Oh, Grimard. Franchement. L'armée des ordres qui arrive à peu près huit tours trop tard. Ah, c'est ça. L'armée des morts, mais d'un autre côté, l'armée des morts, imaginez ce qu'en a que ça aurait été s'il avait joué l'armée des morts. Si ça avait été en fin de tour. Celui qui fait un point de dégâts à chaque fois qu'une créature meurt. Imaginez ce qu'en a que ça ferait. Oui, oui, là ça aurait été... Si tu as vu quoi, je n'ai pas compris. S'il avait fait l'armée des morts et quoi ? Et que lui, il avait fait nuit d'insectes derrière alors qu'il avait la... Ah ouais, 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 en fait, c'était ça qu'il a... Même sans parler de nuit d'insectes, je parle du Blood Snake ça-même. Celui qui fait un point de dégâts sur toute la ligne à chaque fois qu'une créature meurt. En même temps, il n'aurait peut-être pas été bête, il n'aurait pas joué ses zombies sur la même ligne que... Enfin, ses squelettes sur la même ligne. J'espère pour lui, hein. Merde. Les tokens, c'est quelque chose d'extrêmement simple à tuer. Oui. Donc, contre du soif de sang, jouer des tokens, ça peut faire peur, quand même. Surtout que, lui non plus, il ne connaissait pas ma version, mais j'aurais très bien pu être sur une version beaucoup plus agressive en 4-2-1, par exemple. Et dans ce cas, jouer l'armée des morts, c'était un énorme risque. Il y a une question qui n'a aucun rapport avec... On demande si le tireur d'élite de dispersion en Havre fonctionne sur le tireur de mêlée. Tu sais, la 3-3-7 qui, quand elle attaque une mêlée, inflige deux dégâts à toutes les autres mêlées. 3-2-7. Elle a seulement deux réponses. 3-2-7. Donc, moi, c'est une carte que j'ai jouée pendant longtemps dans Morgane. Et, en fait, c'est une carte qui va vraiment dépendre de votre deck et de la méta. Après, la question, c'est juste de savoir si ça fait mal, enfin, si ça inflige des dégâts aux tireurs de mêlée ou si c'est que aux mêlées pures. Il faudrait que je vérifie le texte, mais il me semble que ça inflige également aux tireurs de mêlée sur la ligne de mêlée, mais je ne suis pas sûr que ça inflige aux tireurs de mêlée sur la ligne d'arrière. Il me semble que ça le fait, mais je ne suis pas sûr. Ok, bon, à vérifier, alors. Un retour d'Adarmalik. Mais Adarmalik, il n'est même pas dans le standard. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait un retour d'Adarmalik ? Moi aussi, j'aimerais bien que je mets bien Adarmalik. C'est dommage, j'aimais bien. C'est comme Sandalfon. J'ai fait un malin plaisir à jouer Sandalfon dans le spécial Havre qu'il y avait cette semaine. Enfin, qu'il y a cette semaine. Franchement, ce ne serait pas contre un retour d'Adarmalik aujourd'hui qu'on ne peut plus faire la loup à Tropos. Franchement, le héros en lui-même est intéressant. Le seul problème, c'était la loup à Tropos. Maintenant, je ne serais vraiment pas contre un retour de ce héros. Un héros que j'aimerais bien voir revenir ce serait Nergal. Il me manque ce héros. J'adore Nergal. C'est dommage. Nergal, c'est mon héros préféré, personnellement. C'est le héros avec lequel je suis passé 1500. C'est le héros avec lequel j'ai le plus de game. Donc, oui. À retour de Nergal, moi, je demande simplement où est-ce que je suis. C'est vrai que moi aussi, ça me fait assez plaisir. Autant, j'aimerais bien revoir Nergal. C'est vrai que je suis moins fan de revoir Adar Malik. Bon, on va passer à la game suivante qui est une game en retourne sur du Jezebath. Jezebath contre Seria, encore une fois. Une version de Seria que vous allez voir un petit peu différente d'MZPT, qui est plus une version traditionnelle avec Banshee et compagnie. On retourne plus dans la tradi. Cette game, honnêtement, je l'ai regardée, je l'ai vraiment bien aimée. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, cette game. Je ne sais pas si tu l'as vue, toi aussi, Geijo, mais... Je ne suis pas certain que je l'ai vue, celle-là. Je l'ai vraiment trouvé sympathique. Bon, êtes-vous prêts ? Oui, moi, je suis prêt. 3, 2, 1, let's go ! Ah, un petit Mulligan chez Grimard, non ? Oui, c'est un Mulligan. Mais bon, après, on ne connaît pas même un départ, la première, du coup... Oh, putain, par contre, d'MZPT, il a fait un Mulligan, il n'y aurait peut-être pas dû, là. Ouais. Elle a encore pire qu'avant, ça va. On peut voir dans la main d'MZPT, le nouveau vampire, qui est... Alors, je vais le montrer à tout le monde, c'est celui-là, c'est le garde arachnid. Bon, d'accord, c'est passé le tour. C'est une 2-2-6 avec paralysie et drainvire. Ouais, alors, ça, il est vraiment... En fait, beaucoup de gens le testent, mais moi, j'ai un peu de mal à me faire un avis dessus. Parce que, concrètement, paralysie et mousset à la riposte sont la même créature. Pour être vrai, c'est vraiment très, très, très fort. Mais d'autre côté, c'est une créature, en fait, qui me fait penser à l'archiviche. L'archiviche, c'est une... Dans l'absolu, c'est une bonne créature. Mais, aujourd'hui, l'archiviche est trop lente. Parce que, c'est une carte qui coûte 4 et qui n'a aucun effet quand elle entre en jeu. Ouais. Donc, voilà quoi. C'est vrai qu'en fait, c'est la première fois que je l'ai vu, j'en suis qui bof, mais... Juste pour répondre à des deckings, oui, en général, c'est des parties intéressantes, même si elles sont loose. Mais là, dans le cas là, on essaye de montrer un petit peu la nouvelle méta, enfin, le nouveau deck qui s'est arrivé. C'est des marques à jouer, donc, pourquoi des parties qui sont loose ? Il va y en avoir une, la dernière, normalement. la dernière qu'on va voir est une partie loose. on verra après. Normalement, on a le temps de la diffuser, mais il me semble. C'est quoi ce pont ? Ouais. Ah, je n'ai pas encore vu le pont détrui. Vous avez vu le même pont que moi, là ? Oui, je viens de le voir. Là, je le vois. Ça y est, je viens de le voir. Il n'est pas terrible, quoi. Je ne suis pas fan de ce pont. Attends, en même temps, le mec, il a 8 PV, remets-toi dans le contexte. Je sais bien, mais bon. C'est le mec, il a 8 PV. Si tu essaies de gérer, tu trouves que tu as perdu, tu tires une balle dans le pied, a priori, ça ne va rien du tout. Il préfère peut-être retarder l'échéance. Mais sans compter qu'en plus, le maniaque, il faut le retuer, alors qu'il l'avait déjà entamé. C'est abominable, quoi. Au final, il ne s'en sort pas trop mal. Il va poser sûrement soit Asafa, soit Raya. Le problème du pont, c'est que ça carte des avantages. si tu ne fais pas une position monstueuse sur le board derrière, à un moment donné, au Grimard, il n'a qu'une trois cartes de plus dans la main, ça va se voir. Moi, je dis quand même un truc sur Asafa, c'est qu'il lui manque l'ubiquité. Avec l'ubiquité, ça va être énorme. Oh non, non. Ah bah attends, ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Ils tuent, le truc, c'est un game breaker. Ils auraient pu faire la même chose pour Asafa, juste en y rajoutant l'ubiquité. Je ne suis pas d'accord. IQ n'est pas game breaker. IQ, en fait, c'est une carte qui te permet de prendre l'avantage, mais ce n'est pas une carte qui te permet de récupérer un avantage perdu. Si tu as perdu une board, concrètement, IQ, ça ne sert à rien. Oui, forcément, dans le cas, on est à égalité de board. Forcément, ça va de soi. Un truc que je me demandais, c'est... Ah d'accord, le petit prolifique, on n'est pas aussi démon. Je n'avais pas été voir ça, c'est juste un prolifique. Ce qui est bien dommage, mais bon, on ne peut pas trop en demander non plus. Ouais. Oui, après, tu ne peux pas... Balkan, tu ne peux pas non plus faire toutes les créatures uniques au niveau de toutes les autres. C'est comme la Naël qui est un petit peu en dessous de toutes les autres. Enfin, quoi que non. Le Asafas, tu ne peux pas le gérer, il te pose problème. S'il est sur une power et une puissance que tu ne peux pas gérer, c'est super problématique. Surtout, ce que j'aime bien, c'est la Asafas, c'est Dark Ward. Protection contre la ténèbre. Ah oui, c'est... Ça, c'est... Et là, on voit que, malgré tout, je suis en train de perdre le board. Ouais. Et, vous voyez, c'est pour ça que le fond détruit en lui-même n'était pas forcément une erreur parce que, d'accord, il perdait du quart d'avantage, mais Seria est beaucoup plus headgame que Gsbet. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, un Gsbet en headgame, c'est à quoi pour gérer sa... Ça a juste... Ça a juste la combo breeder et... et la chambre. Ça, il ne sait pas qu'il se l'est. Il ne sait pas que je... on est quoi ? en même temps... C'est quoi, la chambre, elle stack plus 3, c'est ça à la fin du tour ? Juste une petite... C'est pas sérieux, ça ? Non, moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que la nouvelle Raya soit si pourrie que ça parce qu'au final, elle ne coûte pas cher quand même à poser comparé à ses consœurs. C'est pour 4, tu as quand même une bonne créa, quoi. C'est pas non plus... C'est pas si pourrie que ça. Doombringer qui tombe à pique. Oh, vas-y, Doombringer à Zafar EQ. Génial. What else ? Je suis en train de jouer comme Doombringer à Zafar à Zafar. Un peu, ouais. Oh, ouais. La nouvelle Raya, moi, je n'en suis pas non plus ultra fan. Je n'ai pas dit non plus que c'était une super, super carte. Magie, c'est pas non plus... C'est pas non plus une saleté. Alors là, là, juste un move que je tiens à souligner, ça va être la semaine des mercenaires. Parce que concrètement, là, en main, j'ai le Geyser et ça, c'est réellement un truc que je conseille. Quand vous jouez, toujours anticiper qu'est-ce que je vais faire au prochain tour. Parce que là, concrètement, la semaine des mercenaires, pourquoi je l'active ? Parce qu'au tour d'après, je veux faire Geyser sur la Tropos et le piquer avec Azapa pour récupérer des cartes. Parce que si ça passe pas, je suis bien trop derrière. En fait, quand tu... je vais piquer avec Azapa Azapa. Et parce que dans tous les cas, les Banshees sont des créatures ténèbres et ne peuvent pas tuer Azapa. Je précise pour les gens. Ce qui est très fort, en fait, c'est une semaine de mercenaires qui croque, là. Comment tu fais pour le... le tribunal, il y a Célène. Moi, j'aime bien. Non, et puis c'est tout. Moi, je vais contre les gens. Attends, Oglima, je n'ai pas compris ce que tu disais, là. Comment tu garantissais que tu tuais la Tropos si tu n'avais pas eu la semaine des mercenaires ? Je le garantissais pas du tout. Tout ce que je disais, c'est qu'il fallait que je réduise la vie de la Tropos au cas où je révèle une jeune mercenaires. Sinon, j'étais out of the game de toute façon. Si je n'arrivais pas à rester de la Tropos, je savais qu'il avait double Banshee en main. Si je n'arrivais pas à rester de la Tropos, j'étais mort de toute façon. La Zafa, tu sens sa présence sur le board quand même parce que quand il tape une créature, il fait quand même très peur. Il fait très peur de te faire tuer une créature pour ce bonhomme-là. Du coup, tu ne mets rien en face pour être sûr et tu prends deux par tour. Je ne peux pas se permettre de prendre deux par tour. Je fais un peu la transition avec le chat. Alors, on a une petite question de Jolamus qui nous demande « J'ai une question pour Grimaur. Tout à l'heure, il précisait qu'il existait différentes possibilités de jouer Shalan, Sord Fortune, etc. ou encore la polyvalence de Stéria. Mais quelles sont les possibilités selon lui pour Jezebeth ? Massrage, contrôle, agro, trois petits points. Il y a le Massrage qui profite de s'amplifier. Il y a donc il y a une version agressive comme je la joue avec 5 de force et 3 ou 4 de magie. Personnellement, je préfère 3 puisque ça me permet pour les tirs en Manek. Et la troisième possibilité, c'est d'aller chercher c'est d'aller sur une version Full Breeder donc à deux ou trois de force, quatre maximum et de monter chercher les cils de magie pour le météor, pour le subsoublier, pour la foc, la barcasse. Pour moi, c'est les trois versions que je vois que je vois jouable dans dans ce mec. Pour ce héros, je veux dire. Quand il a rané la Banshee avec l'Hôtel des Sois, il a tué personne avec la Banshee. Il a tué le YouTube. Il a tué le Q1. Et là, encore une fois, ce n'est pas évident encore. Il revient assez souvent dans la game DMZ. Il est revenu tout à l'heure parce qu'avec la Propos, il a eu le droit avec deux cartes supplémentaires. Quoique là, il ne se retrouve encore une derrière. Quoique non, là, il n'a plus le card d'Avantages. C'est fini. Là, il vient encore une fois pour trouver le card d'Avantages plus, on ne peut pas dire qu'il a un board de folie, même si ce n'est pas catastrophique. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la Propos est passée, il y a déjà trois bandes passées, il y a beaucoup de récoltes d'âmes de passées. Il a déjà joué beaucoup, beaucoup de ses arts. Il ne doit plus lui rester beaucoup de card late game dans le deck. pour moi, c'est comme ça qu'on comptabilise l'avantage sur un sérieux. Ce n'est pas réellement card d'Avantages, c'est plus à combien est-ce que de card puissante il lui reste dans le deck. En late game, bien sûr. là, on voit, je profite encore de la capacité de la part. Voilà, le combo, enfin, le combo, j'allais dire, le breeder, la mange au sort avec, sur la chambre d'apparition, c'est une horreur. Bon, sachant que ça, ce combo-là, ça me permet de le jouer puisque j'ai 9 points de vie et qu'au tour d'après, il peut vous faire un maximum de points de dégâts. Si j'étais, on va dire, à 6 points de vie, je ne me permettrais sûrement pas de jouer ça parce que, mine de rien, le point de dégâts qu'on se prend à chaque sort joué peut vous faire voler une game. c'est fait. Parce que j'avais laissé un breeder un peu trop longtemps sur le table, je n'avais pas voulu le sacrifier à la semaine des morts. Ouais. J'avais un peu trop... Ouh là, j'ai un petit lag sur Skype. Là, encore, petite subtilité, je choisis... Là, je choisis de... 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 de pas... de pas activer directement la semaine des mercenaires pour un un pour pouvoir piquer la créature avec Adara. tant qu'à faire un plus simple CA gratuit, je le prends. Oui, bah oui. Là, c'est quand même pauvre, la... la légende sérieuse sur une banshee dans la bibliothèque. C'est un peu pauvre, c'est vrai. C'est un petit peu pauvre. Ouais. J'avoue que je suis vachement étonné comme le Seria Resist, quoi. Ouais, moi aussi, c'est pour ça, je la trouvais vraiment intéressante cette game. Pour ça, justement. Ah. Je vais mettre pause, j'ai eu un problème avec Skype. Non, pourquoi t'as un problème avec Skype? Je sais pas, il y a marqué un problème avec cet appel. merci de passer... Ah oui, d'accord, c'est... Ogrimar qui a coupé. Je sais pas pourquoi. Oh, il faut le rappeler ou quoi? Bah, c'est en train. Je crois qu'il a dû avoir une déco. Bon, on va finir la partie de toute façon. Elle était... On va en mettre sur Play. La partie est finie, de toute façon. Re? Ok, Re. Ouais, voilà, il y a eu un problème. Mais est-ce que je pensais? Donc là, on va voir la Zafa qui tue la Banshee qui va récupérer une Banshee, c'est bien ça. Et là, il a des... Oui, Oula, tu lagues Ogrimar. c'est qu'on profite des effets d'entrée de jeu. Ouais. Effectivement, du coup, t'oses pas poser du... Par exemple, le fait qu'il est posé Atropos en face de la Zafa c'est quand même dangereux, quoi. Ouais, il y a Ogrimar qui a eu un problème. Il a un problème de connexion, j'ai l'impression. Et là, sa connexion qui lag un peu? Ouais. Donc du coup, écoutez, le temps qu'il revienne, justement, je comptais faire une petite page de pub, alors on va lancer, mais non. Le temps que... Ouais, il arrive à se reconnecter comme il faut. Voilà. Donc, à tout de suite. À tout de suite. C'est bon, la pub est lancée. Ça marche. D'ailleurs, pour toi, le meilleur est... Enfin, je serai une question à poser à Og quand il va revenir, mais... T'as essayé les decks avant ou pas? Euh... Non. Ça m'a pas donné envie. Non, bon. Voilà. D'accord. Ça m'a pas donné envie. Après, chacun son... Chacun ses goûts, quoi. Mais ça m'a pas donné du temps. T'es pas havre dans la main. Et quoi ta faction préférée? Bastion. D'accord. Ah, ça a raccroché... Excus de l'appel. Ouh là, attends. Allô, est-ce que vous entendez? T'inquiète pas Ogry, on a... C'est bon. Donc là, on a mis la pub en attendant que tu reviennes. Ah ouais, comme ça, on est pas sec. Tiens, du coup, Ogry, je te pose la question, là. Ou peut-être, je devrais attendre la fin de la pub pour la poser à Ogrymar, qui le répondait avec tout le monde. pour la question Sinon Gris, c'est pour toi, je vois que t'as ta build le havre avec, comme on a envie de le build, avec les nouvelles créatures qui vont se chercher dans la bibliothèque avec les nouveaux bâtiments, etc. Et tu fais ça avec Morgane et je me demandais si tu étais convaincu que Morgane est le meilleur pour faire ça ou juste, bon, tu l'as fait avec Morgane mais en fait, tu envisages faire ça avec un autre. Bah, en fait, je l'ai fait avec Morgane tout simplement parce que je connais très bien le héros parce que ça fait maintenant, ça fait une extension et demie que je le joue, ce héros. D'accord. Je connais très bien Morgane du coup, je sais que, je sais que ça, ça permet au héros d'être compétitif. Après, je pense qu'il y a quand même des choses à faire avec Slava, avec Cassandra, mais je ne suis pas sûr que ça peut, pour que ça passera via les créatures stackables pour ces deux héros-là. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes Et du coup, tu n'envisages pas faire ça avec Charity ? Charity, c'est testé et honnêtement, ça ne passe pas du tout. J'ai vu. J'ai vu la game. Ça passait, ça ne passe pas. Il y en avait une à la base. Ah, la pub est terminée. Re tout le monde. Ok. Donc là, pendant la pub, on a posé une petite question au Grimard pour savoir, en Havre, parce que là, le prochain replay qu'on va voir, c'est un replay de Morgane. On joue le montre à l'écran. Morgane contre Delebb, avec Delebb qui est tour 2 en plus. Donc, ça risque d'être un peu compliqué pour Morgane. On va voir comment ça se passe. On lui demandait justement si, pour lui, Morgane était vraiment le héros, on va dire, objus à jouer en Havre ou si les autres héros pouvaient être viables dans le méta, en fait. Ce qu'il en pensait. Et donc, on pourrait mettre un peu. La version Havre qu'on a là, sous les yeux, c'est celle que tu as postée sur le site de la Platone ou pas ? Non, c'est une version mise à jour de celle de la Platone. Et du coup, tu joues combien de T2 là-dedans ? Je ne sais pas si ce que tu joues comme ce n'est pas dans Replay Manager, je ne peux pas avoir la liste. Attends, j'ai essayé de mettre ça dans Replay Manager pour avoir la liste, en fait. Je ne sais pas exactement, mais je joue assez peu de T2 dans ce deck-là. Oui, parce que dans la première version que tu avais postée, il y avait 6 T2, quoi. Du coup, je me dis, mais tu vas toujours sacrifier ton T2 alors que le T2 quand tu poses rien au T2 en général, c'est plus super compromis. Il faut que je tiens passer à 8 T2, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Au T2, on préfère poser une garnison qu'un griffoir arbalétrier ou n'importe quel autre T2. Oui, mais la garnison, elle est... Ah oui, d'accord. Bon, on va lancer le Replay et on discute Ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. T2, en fait, c'est tes bâtiments, quoi. C'est ça. Allez, lance-toi le Replay, messieurs. D'accord, ok, ça marche. Vous êtes prêts ? Je suis prêt, let's go. Ok, en tout cas, je vais regarder d'un peu plus près aussi ton deck Morgan, parce que justement, j'ai... Bon, Havre inside, j'ai vraiment bien joué Havre. Donc là, on voit que concrètement, j'ai une sortie parfaite. Puisque... Enfin, non, c'est pas une sortie parfaite, j'aurais préféré le griffon légionnaire plutôt que Barba être réelé. Ouais. Mais... À part ça, c'est une sortie parfaite parce que j'ai la destinée héros et commun. J'ai... J'ai... Le... J'ai... Le... Trésoré croisé. J'ai tout ce que... En fait, j'ai tout ce que j'ai envie d'avoir en main rapidement dans Morgan. Tiens, d'ailleurs, dans ton Morgan, j'ai vu que tu mettais beaucoup de revoir sa stratégie. beaucoup. Trois. Alors moi, j'avoue que j'adore jouer cette carte, donc j'aime bien jouer trois aussi, mais... Et tu joues pas dans tes événements de cartes qui permettent de virer les destinées héroïques, là. Du coup, c'est quoi le plan, on va dire, sur les destinées héroïques ? En fait, je suis passé à... J'ai rajouté des jours de chance. Ah oui, t'as rajouté des jours de chance, je vois ça maintenant. Ok, d'accord. Parce que justement, tu penses en avoir marge, j'imagine. Non, mais... En fait, j'avais voulu tester sur... La version que j'ai postée sur le programme était un poil plus agro que celle que je joue actuellement. D'accord. En fait, les jours de chance c'était trop lent pour la version que j'ai postée, mais ils vont beaucoup mieux dans celle-là. Par contre, là, on voit quand même qu'il y a une sortie très très agressive, le double trait de feu que je me prends. On n'a pas encore vu le double trait de feu. C'est bon. Ouais, c'est juste que je me rappelle. Et en plus, ils me défaussent ma barraque, ma caserne. Ouais. Mais, mon seul avantage, c'est que je ne sais pas pourquoi ils jouent Bouffi des Flammes des Enfers. Franchement, Bouffi... Et du coup, ça lui ralentit son droit, je ne sais pas. Ouais, Bouffi dans un deck agro, concrètement, je ne suis pas fan du tout. Donc là, on voit la destinée héroïque qui me permet de remplir mes prérequis. Pour moi, carte obligatoire dans Morgan. Et tu le rush, d'ailleurs, les prérequis, tu les rush pour poser le plus rapidement possible pour gagner les points de vie quand tu poses des créatures ? Oui, c'est ça. C'est la raison de la destinée héroïque. Non, mais juste ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu... Je veux dire, tu sacrifies les points de vie à la limite au début pour pouvoir passer la destinée héroïque et les faire remonter ensuite ou tu cherches à ne pas perdre des points de vie ? D'accord. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, là, tu descends à 6, tu investis tes points de vie. C'est ça. C'est pas grave si je perds des points de vie plus tard. De toute façon, je vais les récupérer. à partir de là, je peux les récupérer. C'est vrai que là, les GZR, ils ont fait un mal. En tout cas, bon là, toi, tu le sais pas, mais c'est vrai qu'il a deux bouffies en main. Et en plus, donc là, petit move particulier, j'ai posé mon guetteur croisé en face du rôdeur dans les ténèbres. Parce que dans le pire des cas, il passe à des rôdes attaques, mais le rôdeur crève sur la réponse. À partir de là, au stage où j'en ai, ça me convient parfaitement de trader des cartes. Puisque, de toute façon, je vais regagner mes points de vie. Je le sais. Actuellement, des nèbres, ces points de vie, il n'a aucun moyen de me les faire. Donc là, je vais chercher à trader mes cartes. Puisque, de toute façon, en late game, je gagnerai. et c'est quoi que tu as dit que tu cherches à trader tes cartes ? Je cherche en fait à échanger mes créatures contre les scènes. Ah oui, d'accord. Même si l'échange n'est pas favorable. Par échange, tu veux dire que tu te poses en face qui t'a mourir ? Oui, c'est ça. Même si je perds une créature qui n'en perd pas, à la limite, ce n'est pas grave puisque j'ai l'avantage au nombre de cartes et surtout, j'ai mes prérequis. Ça, mes prérequis, c'est quelque chose que tes lèvres m'accapacité ne vont jamais rattraper. D'accord. Je pensais qu'il aurait trait de feu pour ta fille G3. Je pense que... Non, je pense que... Bon, après, il ne fait rien. De toute façon, il ne fait plus rien. Là, quand même, plus rien, plus rien. Le chine aussi, je pense qu'il se sentait plutôt bien quand il n'a pas de son chine aussi. Mais bon, tu as un petit peu la carte qui dit ta gueule, la Shinoshi, quoi. Ça, c'est le... Il y a un truc qui est drôle, c'est que si tu poses la deuxième truc de lumière sur le tir en maniaque, il a une power lane ou il ne peut plus bloquer. C'est ça. Et ça, il n'y a pas à dire. C'est drôle. Je préfère... Là, je préfère garder l'autre lumière aveuglante ou si jamais tu peux la jouer quelque chose un peu plus. c'est que le tour où tu as envie de te poutrer sur cette ligne, tu peux l'empêcher complètement de te défendre dessus durablement, quoi. J'imagine bien son tour devant son clavier chez lui. Ouah, ça y est, je pose Shinoshi, j'ai retourné la game. Alors, ils vont... Ben non, ta gueule. Je suis en train de battre Grimard, j'ai posé Shinoshi. Ben non. Presque. Ah tiens, d'ailleurs, une autre question. Les 1-0-3 et les griffons arbalétriers et puis les je ne sais pas quoi, les deux créatures qui vont se chercher dans la bibliothèque et qui sont stackables. Quand tu les poses, tu les stacks ou justement tu ne les stacks pas ? Ça dépend. Tu vas dire, ça dépend. Mais c'est pas la game. D'accord, mais si rien ne t'y oblige, si ce n'est même pas une question de se faire one-shot ou je ne sais quoi, tu stacks ou pas ? Moi, j'ai l'impression que stacker, c'est du, sur cause de l'Evan. En fait, c'est même pas une question de se faire one-shot. Moi, je vais stacker parce que concrètement, sinon, je n'ai plus assez de place sur le board pour poser mes créatures et donc pour générer des points de vue. D'accord. Ça, c'est un danger avec Morgan. C'est de vous retrouver avec 8 créatures sur table la question des créatures moyennes voire mauvaises et une E donc ne plus pouvoir recénérer le point de vue pendant que l'autre est en train d'installer une power lane que vous pouvez pas créer. D'accord, et ensuite, il met un sort sur le truc et il clonque. c'est ça. Dans le cas de Morgan, on va dire que s'il n'y a pas le danger de se faire one-shot, il me lance le stack. après, ça dépend toujours de la situation. Parfois, je vais même choisir de faire des stacks de deux. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive à serrer régulièrement. C'est juste poser garnison et faire 4 stacks de 4-8. 4 stacks de 4-8 pour passer ça. C'est très compliqué. Ça me donne une tempo monstruose. Alors que c'est beaucoup moins intéressant de se retrouver avec une 4-8. D'accord. Bon. On voit qu'il est mal. Il en chie pour trouver une solution. De l'autre côté, je ne suis pas ultra fan de sa decklist puisqu'il joue tirant maniaque, il joue chine aussi, il joue explosion de magma. Délai de 6-3. D'accord. Il monte même à 3 de fortune pour la purse de garant, j'imagine. Oui, puisqu'il l'a joué sur la mode divers. Un jeu agro qui monte à 11 de requis. pour moi, c'est difficilement viable. Surtout quand tu pioches là concrètement dans la main, il n'a que des cartes qui ralentit son jeu. Le bouffi est vraiment terrible dans ce deck parce qu'il ne te blaste même pas les lignes que tu as besoin de blaster. En fait, je crois que c'est trompé de deck qu'il voulait plus qu'un garant et il a fait un délai. Parce que concrètement, c'est une decklist de garant avec un qui joue avec le héros d'élèves pour moi. Là, de toute façon, je m'amuse un peu mais c'est terminé. Même s'il me sort un héros de la fatalité, il ne peut pas remonter derrière. C'est vrai. C'est fini pour lui. Paix à son âme. On est mis bien. Paix à son âme. Une âme, les démons ? Eh. Justement, ça n'a pas une âme corrompue ? Je ne sais pas. Il faudrait regarder la lore. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre question. Tiens, le mot de lumière, qu'est-ce que tu en penses et à ton avis dans la méta qui va arriver ? Est-ce que ça va être vraiment bien ou le fait que ça puisse se faire dispel au moment inopportun va être un problème ? La lumière aveuglante, tu peux dire ? La lumière aveuglante, pardon, pas le volumére. La lumière aveuglante, c'est qu'elle chez le chissonne. Pour moi, c'est un soul river, pour faire simple. C'est un soul river, mais sauf que tu peux te le faire déssoul riverisé, j'ai envie de dire. Oui. Et en fait, on va dire plutôt que c'est comme un soul river, c'est-à-dire que ça a deux avantages par rapport à un soul river. Premièrement, ça évite, enfin, trois avantages. Premièrement, ça vous permet de vous faire une power lane qui rush. Donc, de caser les derniers dégâts qui vont. deuxièmement, ça nécessite que trois de magie au Z4. Oui, c'est pas lui. Troisièmement, ça passe. Troisièmement, c'est utile contre Azafa, alors que soul river, je ne peux rien faire contre Azafa. D'accord. Déjà, ça, c'est pas mal. le soul river a un avantage important selon moi sur la lumière aveuglante. C'est pas le dispel parce qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est pas les bombs parce qu'on n'en voit pas beaucoup. L'avantage du soul river, ça va être de gérer des cartes comme propagandiste. Ça va être de gérer des cartes comme Résor et Croiser, des cartes que lumière aveuglante ne peut pas gérer. C'est les créatures qui ont un passif. Toutes les créatures qui ont un effet continu. C'est vrai que ça, c'est problématique. Tiens, une autre question sur ton Morgan. Pourquoi est-ce que tu joues des anges de la compassion ? T'espères remonter quoi avec ça ? C'est surtout pour en remonter. En fait, pour être honnête, j'en joue deux et n'importe quoi, peu importe ce que je remonte, ça me fait un point de vue de plus. D'accord. Il faut voir déjà que c'est deux créatures en mule. Ça fait deux points de vue au lieu d'un. Mine de rien, ça fait un écart. Et ensuite, le deuxième, moi, ce que j'espère remonter, ça va dépendre du match-up. Je peux choisir plus ou moins ce que je veux remonter grâce au grâce au phénix de la lune. Donc, je bannis les cartes que je ne veux pas remonter. Et selon le match-up, ça va être et selon l'état de la partie, ça va être soit remonter une créature stackable quand j'ai une garnison sur table, puisque si je remonte un légionnaire, mine de rien, c'est remonter une 2-4-8 pour 3, c'est vraiment bien. Soit ça va être remonter les anges protecteurs qui dispèlent, soit ça va être remonter les anges anti-ciblage. J'ai beaucoup de choix. J'ai vraiment beaucoup de choix et l'important, c'est que vu que je joue le phénix de la lune et en gérant bien son phénix, on peut choisir ce qu'on veut remonter. D'accord. Ok. Ok. Je pense qu'elle a l'air intéressante cette liste Morgane-là. On va passer à la toute dernière game, parce que je pensais qu'on pourrait faire les... En jusqu'au 9, mais on va regarder la 8, celle que j'ai nommée 8. On n'aura pas le temps de regarder la 9, il faudra que je coupe le stream avant. D'accord. La numéro 8, c'est un série à miroir. Voilà. Donc, je voulais terminer sur... Quoi qu'on aurait peut-être pu terminer sur l'autre à la place, je ne sais pas ce que tu en penses, au Grimard. Le série à miroir pour moi est plus intéressant. D'accord. Bon, c'est un série à miroir, alors. L'autre, pour vous le dire, c'était un masphare automate contre un Ariane qui était perdu par au Grimard. Mais bon, au final, il vaut mieux quand même se concentrer sur des decks qu'on va voir un peu plus. Donc, on va voir la game de série à. Donc, je vous invite à la lancer et on va démarrer. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Donc, on a Julius 1 qui joue un série, je ne pense pas modifier. Il n'a peut-être pas eu les cartes encore pour... ce replay-là, pour moi, c'est la raison pour laquelle je considère qu'un écro est broqué. Enfin, surtout pour laquelle je considère que l'armée des morts est broqué. Nous allons voir ça. je te confirme d'ailleurs que Julius n'a pas les cartes parce que je suis tombé sur lui avant-hier et il m'a carrément insulté de les avoir. Ah, d'accord. Donc, je te garantis qu'il n'en a pas. Donc, là, on voit de suite Grimard qui tour 3. Armée des morts tour 3. Armée des morts tour 3. Alors ça, ça fait mal. Sachant que je n'ai pas posé de tour 2, je ne pose pas de tour 3. Il faut voir quand même à quel point je me mets en retard sur cette game. Et bon, derrière, tu as quand même deux firecamps. Ça va, quoi. Surtout derrière, j'ai l'armée des morts, quoi. Oui. Il y a quoi pour dispel les fortunes, d'ailleurs ? pour dispel l'armée des morts, L'armée des morts, la vérité, et le prix du vide. Je crois que c'est les deux seules cartes qui existent dans le jeu pour dispel une fortune. Il t'en manque une. Alors, D.D. King, elle est sur la decklist. Le sort unique, pardon, le sort à 6 primable. Elle est sur le site, en fait. il y a aussi la fortune bastion. Ah oui, la fortune bastion. Le coût exceptionnel, je ne sais pas trop quoi. Le truc, tu sacrifies une de tes créatures et tu détruis la fortune en coût équivalent. Fortune bâtiment ou fort persistant, enfin, un truc, quoi. on voit que il arrive bien à gérer les créatures. Oui. Mais bon, il va commencer à goûter du torrent, comme dit Parcanum. Là, il fait un petit display, il tue le token avec son chevalier vampire au lieu de le tuer avec son vampire nouvelet. Ça ne va pas changer grand-chose. L'armée des morts, elle est magnifique cette carte, quoi. Je sais qu'elle est bien faite. Ouais. Donc, là, je fais une double lane de token à un point de vie, puisque je sais que l'ishméophyte, je vais la passer à trois points de vie et du coup, au prochain tour, peu importe comment... Ouais, ouais, d'ailleurs. Ça, c'était mon plan de jeu de base, mais il semblerait que j'ai un peu changé la vie. Oh, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Voilà. Qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Armée des morts sur trois. Et pourtant, il a vraiment une belle main pour gérer ça. Il est bien agressive, abattre le jeu vers, récolte d'âne, etc. Mais... Ça fait trop mal, quoi, l'armée des morts. En plus, tu le trolles un petit peu, quoi. C'est bien. C'est vrai que l'armée des morts, là, voilà, quoi.